C'est encore plus précis sur ce bras gauche pour aller le chasser lui, enlever cet appui au niveau de mon l'air. J'ai vrai que c'est sûrement lui aujourd'hui sur tout le marché des poilots qui a le profil le plus dangereux, le plus évident pour pas de Teddy Riener. Il faut absolument trouver les ressources Teddy dans ce golden score. Chasser ce bras, te mettre la jambe à l'intérieur. Allez mon grand, attention à ce boulevard des coules. L'attaque à genoux de Kagura, bien annulé par le français. Teddy qui met la manche vers le bas, attention à ne pas se faire finaliser malgré tout. Allez on canalise cette attaque, mais attention à Kagura qui reste dangereux et Teddy Riener qui doit produire, qui doit continuer à fournir ses attaques. Attention à Kagura, attention à Kagura, il faut rester vigilant Teddy, allez jusqu'au bout mon grand, jusqu'au bout. Et Kagura qui sent qu'il a les capacités de battre le français. Ouh là 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 ! Et c'est fini ! Teddy Riener est battu ! Teddy Riener est battu ! Teddy Riener contrait sur cette action, Kagura qui stoppe ici, qui stoppe ici. La progression incroyable de Teddy Riener. Teddy Riener a battu depuis tant d'années. Kikik, la compétition, Kikik, le tournoi de Paris. Oh là là, c'est incroyable ! Il laisse passer la force du géant. Et Teddy Riener, qui pour la première fois depuis tant d'années, est annoncé perdant. Oh là là, incroyable, incroyable, Kagura qui remporte ce combat. Je peux vous dire que là, tout l'accord Arena est déçu.